Alors donc, on accueille André Gaudreau, professeur de cinéma titulaire de la chaire de Recherche du Canada en études scénatographiques et médiatiques à l'Université de Montréal. Bonjour André. Et c'est l'organisateur aussi de cet événement avec toute son équipe. Je suis heureuse aussi d'accueillir M. Alain Bergala, cinéaste, essayiste, maître de conférences honoraires, notamment bien sûr à l'AFEMIS, l'École nationale supérieure des métiers de l'image et du son, et à l'Université de Sorbonne-Nouvelle-Paris 3. Enfin, Michel-Marie, qui a été mon professeur, qui est professeur émérite à l'Université Sorbonne-Nouvelle-Paris 3. Donc, je suis très, très émue d'animer cette table ronde. Il va falloir faire ça rondement, messieurs, parce que vous avez dix minutes chacun. Donc, on commence avec Michel. Alors, Michel, je te passe la parole. J'avais un petit document à passer en préalable. Je ne sais pas s'il est possible. C'est un petit flashback. Compléter une licence. Rien qu'à Paris, sept universités enseignent le cinéma contre seulement cinq en province. Alors, précisément, en quoi consiste l'enseignement du cinéma en France ? C'est surtout un enseignement de type théorique et esthétique qui donne une formation quand même relativement complète à l'ensemble des étudiants qui suivent nos cours. Nous nous efforçons de développer un enseignement de type un peu plus pratique, d'initiation au montage et puis maintenant de réalisation vidéo. Mais nous ne pouvons pas beaucoup aller dans cette voie, notamment à cause des problèmes de matériel et de budget qui sont nettement insuffisants chez nous. Et puis aussi à cause de la réalité du marché du travail dans les métiers du cinéma et de la télévision dans la France d'aujourd'hui. Il y a cependant un gros effectif d'étudiants en première année qui choisissent cinéma en discipline principale. Il y en a près de 500, de 470. Mais en fait, la plupart du temps, ils se découragent assez vite. D'ailleurs, comme beaucoup d'étudiants de discipline littéraire, on en perd plus de la moitié à Paris tous les ans dès le mois de janvier. Et disons qu'en fait, il n'en reste qu'une trentaine qui soit vraiment spécialisée en cinéma, qui termine le cursus au bout de trois ans. Alors, leur demande, elle est très, très vague. Il y en a très peu qui sont vraiment ultra motivés. C'est toujours un petit peu le mythe du cinéma qui fonctionne. L'accession au statut de réalisateur, par exemple. C'est un document de 1980 qui était passé sur FR3 à l'occasion de la publication du livre sur du cinéma selon Vincennes que vous venez de voir en couverture. Bon, je vais aller très vite, parce que dix minutes, c'est très court. Donc, je vais être très synthétique. Je vais essayer de vous expliquer en dix minutes comment les études cinématographiques ont pu se mettre en place à Paris 3, puisque c'est là où j'ai travaillé pendant 40 ans. Donc, il était absolument impossible de prévoir ce que ça allait devenir en 1970. Alors, je vais d'abord, très rapidement, j'espère, vous parler de comment je suis arrivé là. Donc, mon cursus et puis ma culture cinéphilique à l'époque. Donc, en fait, disons, je vais commencer d'ailleurs par ça. Moi, comme beaucoup d'entre nous, Alain et bien d'autres, ma cinéphilie était très précoce. Donc, j'ai commencé à suivre et animer des ciné-clubs dans mon lycée dès 1960. J'avais une quinzaine d'années seulement. Et puis, donc, moi, je crois beaucoup, si vous voulez, à la formation par les ciné-clubs. C'est pour ça que je la rappelle tout le temps. Donc, ensuite, j'ai animé des ciné-clubs dans la ville même de Marseille, où j'habitais. Et puis, j'ai une expérience assez extraordinaire. Quand je suis venu à Paris pour faire la prépa à l'IDEC, j'ai co-dirigé avec une équipe, un gros ciné-club universitaire. Il y a 2000 adhérents à la cité universitaire d'Anthony pendant cinq ans. Et pour moi, ça a été extrêmement formateur. Bon, je pourrais développer, mais pas possible. Et en fait, si vous voulez, quand j'ai animé la cinémathèque universitaire à partir de 1975-1976 à Assemblée, c'est pour moi dans la continuité complète de ces expériences de ciné-clubs antérieures. Parce que j'ai toujours pensé qu'on ne pouvait absolument pas du tout enseigner le cinéma sans montrer de films. Aujourd'hui, ça à Paris, c'est évident, mais en 1970, à part les films en super 8 ou les copies 16 de ciné-clubs, c'était la seule méthode. Alors, sur ma formation académique, je vais être très rapide. J'étais monté à Paris après mon bac pour préparer la classe préparatoire à l'ISEC. Donc, c'est là où j'ai eu mes premiers cours d'histoire et d'esthétique du cinéma avec des profs comme Agèle et Mitri. Et heureusement, je dirais, j'ai échoué au concours. Donc, pourquoi ? Parce que je me suis très vite aperçu que je n'avais pas tellement de vocation de scénariste ou de réalisateur. Et ce dont j'avais vraiment envie, c'était d'étudier l'histoire du cinéma, de voir des films, de l'enseigner dans le prolongement de l'animation de ciné-clubs que j'avais pratiqué déjà depuis une dizaine d'années. Alors, après mon cursus, j'ai commencé, après avoir échoué l'ISEC, des études de lettres. Et en 68, je suis allé à Paris 8 au Centre expérimental. Pardon, pas à Paris 8, ça s'appelait le Centre expérimental de Vincennes, où j'ai eu vraiment deux années assez extraordinaires de formation théorique, littéraire et cinématographique. Et ce qui m'a amené à faire une maîtrise sur Éric Romère. Alors, j'en viens, je ne vais pas développer ça parce que je l'ai déjà écrit ailleurs. Mais la chance que j'ai eue, c'est deux choses à la fois. Donc, d'une part, l'Assemblée Générale du Puts de Vincennes en juin 1971, qui a amené la destitution de Marie-Claire Repard. Et puis, corrélativement, c'est assez amusant, historiquement. Donc, l'affaire Virmot, qui a entraîné une crise très grave au sein de Paris 3, entre 70 et 73. Et donc, alors, vu ce qui s'était passé au département cinéma du Centre de Vincennes, je suis parti. Et j'ai débarqué d'abord au Centre américain d'études critiques qui venaient de créer des cours de cinéma en 71, 72, à Paris 3. Et bon, j'en viens tout de suite à ma nomination comme assistant en 74, puisque c'est à partir de ce moment-là que j'ai vraiment pu m'impliquer dans la mise en place d'un programme d'enseignement, ce dont nous allons parler tout de suite. C'est-à-dire que le hasard a fait que Virmot ait été viré en 72, 73, donc je ne vais pas expliquer pourquoi, mais ça prendrait un certain temps. Il a été remplacé par un cinéaste, René Gilson, qui était très bien ancien critique, cultivé et tout, mais il s'intéresse d'assez loin à la pédagogie du cinéma. Donc, il était en train de développer une carrière de réalisateur. Et en gros, il m'a laissé sur les bras la gestion administrative du département. Alors, commence la période 72-82, qui, bon, c'est une décennie, mais quand on la vit mois par mois et année par année, on trouve ça très, très long. Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai essayé de gérer autant que je le pouvais ce département. Donc, il y avait plus de 1 000 étudiants. Il y avait une 30 à 40 chargés de cours, donc, et Gilson, assistant comme moi, et ça a été vraiment, à croix et la bannière, extrêmement difficile, parce que la plupart des chargés de cours avaient d'autres métiers, étaient enseignants dans le secondaire, critiques, cinéastes, programmateurs, etc., et ne pouvaient pas se consacrer à la gestion de l'enseignement. Alors, la chance que j'ai eue, c'est que j'avais antérieurement une formation syndicale et politique par la résidence universitaire d'Anthony, et j'avais une grande pratique de la co-gestion universitaire. Alors, j'ai pu, en participant à toutes les instances de co-gestion de la Sorbonne, participer à toutes les commissions, et année par année, ça a été vraiment un chemin de croix, donc, obtenir dix ans après quelques créations nouvelles d'enseignants. Il a fallu attendre 82, 83, parce qu'il y avait des inégalités d'encadrement criantes, donc, entre les nouveaux départements comme la communication, la médiation culturelle et le cinéma, et puis des UFR ou les départements traditionnels comme la littérature comparée, l'italien, l'allemand, où il y avait quasiment 20 ou 30 profs situaires, et il y avait un nombre d'étudiants extrêmement faible. Alors, en fait, pourquoi Paris 3 ? C'est parce que, d'une part, il y avait eu Vermeau auparavant, qui avait créé quand même le département en 70, et puis il y avait un grand modèle, c'était l'Institut d'études théâtrales, qui était avant à la Sorbonne, et qui s'est développé à Sancy et à Paris 3, et qui comprenait déjà une quinzaine d'enseignants et des diplômes d'université. Alors, il y en avait aussi en cinéma, mais il n'y avait pas l'encadrement, et donc, en m'inspirant de la démarche de nos collègues de théâtre, j'ai réussi à obtenir les moyens de développer un enseignement du cinéma qui soit beaucoup plus sérieux, encadré, avec beaucoup de titulaires. Donc, on est passé en 15 ans de deux personnes à 15, puis après, à l'époque, à ce qui se passe aujourd'hui. Et j'ai eu aussi le soutien de collègues ouverts d'autres disciplines qui s'intéressaient au cinéma, donc des profs d'espagnol, d'italien et de théâtre, et je viens d'en parler. Voilà. Alors, le programme, il s'est étoffé au fil des années. Et alors, il y avait deux préoccupations principales, j'en suis presque sur la fin, là. Donc, d'une part, l'interdisciplinarité et le regroupement par axe disciplinaire complémentaire du cursus. Parce que ce que je voulais absolument éviter, c'est qu'il y ait un seul discours des profs pour les étudiants, que tout d'un coup, ils ne fâchent tous que de la sémiologie, de la marathologie, de l'esthétique ou autre chose. Et que tout le monde… Il y avait des années, à cause des copies qui étaient difficiles à trouver, où tout le monde travaillait sur les mêmes films. Alors, c'était assez insupportable. Je me souviens, on avait réussi à avoir une copie de Souvenir dans France, et on a eu trois, quatre profs qui se sont mis à travailler là-dessus, ou bien sur Dura. Il y avait des modes régulières. Et ce qu'il fallait, c'était diversifier au maximum les angles d'approche. Donc, alors, la maquette comprenait cinq axes principaux, théorie et esthétique du cinéma, histoire du cinéma et de l'audiovisuel, économie et gestion et sociologie, études d'auteur et de genre, et puis donc des ateliers pratiques. Alors, on va reparler, je pense, du rapport à la pratique tout à l'heure, mais Paris 3 était très défavorisé du point de vue de la pratique, parce qu'il y avait un centre audiovisuel, mais il était spécialisé dans les cours de langue, et en termes de matériel, il n'y avait pas de caméra, pas de rien pour faire du montage. Alors, aujourd'hui, ça paraît évident, puisque avec le numérique, c'est accessible à tout le monde, mais dans les années 70, c'était la croix et la bannière. Alors, j'ai essayé, justement, de faire créer des postes en réalisation audiovisuelle, d'ailleurs, on en reparlera peut-être tout à l'heure avec Alain, mais c'est arrivé deux fois, donc on a recruté une fois en réalisation audiovisuelle Philippe Dubois, et puis, 7-8 ans après, Alain Bergada lui-même, mais ni l'un ni l'autre, une fois dans l'université, ont pu, sans doute faute de moyens suffisants, développer l'enseignement de la réalisation, parce que le centre audiovisuel, s'il n'y en a pas, comme il y en a à Montréal, par exemple, les profs sont obligés de tout faire, donc l'assistanat technique, etc. Alors, je termine, je termine, donc je pense que, la chance qu'on a eue, c'est qu'on a eu beaucoup, beaucoup d'étudiants, et qu'on n'a pas du tout pratiqué le numerus clausus, donc c'était notre manière de faire pression, et puis, donc, on a essayé autant que possible développer la recherche et faire en sorte que les étudiants passent de plus en plus de thèses pour pouvoir avoir des candidats, par la suite, sur les postes créés. Voilà, j'en termine là. En même temps, il y a un contexte sociopolitique, je crois que, comme le dit Horry, entre 2 mai, dans les années 70-80, le cinéma est devenu la référence culturelle majeure et a remplacé la littérature, du point de vue des références des élites. Évidemment, c'est du monde, évidemment, on a bénéficié. Alors, maintenant, c'est plus du tout pareil, mais bon, voilà. J'espère avoir apporté quelques éléments, mais… Merci infiniment, Michel. Et c'est sûr que ça nous prendrait 3 heures chacun, à chacun de vous, parce que tu viens de résumer, comme une étoile filante, une implantation de programmes, la création d'énormément de chercheurs de très haut calibre, donc, qui sont sortis de votre université. Ça continue. Donc, je vais passer la parole tout de suite à Alain Bergala, donc, qui, lui, naviguait, donc, dans le monde de la pratique, de la critique cinématographique et de l'enseignement universitaire, mais aussi à l'éphémisme. Donc, à toi, la parole, Alain. Oui. Oui, donc, moi, j'ai un parcours très tordu par rapport à tout ça. D'abord, moi, j'étais très loin du cinéma, c'est-à-dire, j'étais dans un village, dans un milieu très pauvre, et donc, j'ai dû faire l'école normale d'instituteurs pour pouvoir aller à l'école. C'était une prison, c'était à Draguignan, c'était une prison, et à la sortie de cette prison, j'ai passé le concours des IPES, et donc, comme j'étais payé, j'ai pu aller à Aix-en-Provence. Et c'est là où la cinéphilie, pour moi, était très importante. Comme Michel, j'animais le ciné-clap d'Aix-en-Provence. Et avant, déjà, à la fin de l'école normale d'instituteurs, j'avais fait en mémoire sur Jules et Gilles, mais Feu Follet. Personne ne savait ce que c'était, à l'école normale d'institut. Personne ne connaissait le cinéma. Mais j'avais un prof de français sympa, il m'a dit, allez, je prends. Donc, après, quand je me retrouve à Aix-en-Provence, à l'époque, il n'y avait pas d'enseignement de cinéma à l'université. Et arrive Henri Agel, qui était le premier, je crois, que ça a été le premier à avoir une thèse de cinéma et à enseigner. Et donc, pour moi, c'était quand même le messie. Agel arrive, évidemment, je suivais ses cours. Il donnait des cours privés chez lui, sous les crucifix, mais c'était génial. Enfin, j'ai beaucoup appris de lui. Donc, après, effectivement, moi, je pars au Maroc. Et quand je reviens, le hasard absolu fait que j'entre un peu au cahier, au strapontin, grâce à Komoli. Et là, au cahier, ils étaient évidemment tous plus forts que moi. Je me dis, il faut que tu fasses ce que toi, tu sais faire. Parce que sinon, si tu te bats contre eux, jamais tu seras bonitzer ou narboni. Et donc, je commence à faire des choses pratiques. Je commence à faire de l'édition. D'abord, pour commencer, je vais beaucoup sur les tournages et j'ouvre les fenêtres des cahiers. C'est-à-dire, je vais voir au Vialagre-Nord. Je fais des choses que les cahiers ne faisaient pas. Les cahiers restaient chez eux. Ils voyaient des films et ils écrivaient. Donc, ça, ça a été cette période-là. Et là, c'est là où Michel-Marie a été le premier. Parce que moi, je n'avais pas de carrière universitaire. Je ne visais pas une carrière universitaire. J'étais très peu diplômé. Je n'ai pas de thèse. Donc, c'est Michel-Marie qui me dit « Viens faire des cours à Paris 3 ». Et j'aimais ça. Je veux dire que c'était clair que pour moi, enseigner, c'était quelque chose qui faisait partie de moi. J'avais besoin et envie. Donc, grâce à Michel, j'entre comme chargé de cours un peu. Je découvre quand même le plaisir d'enseigner. Et ensuite, c'est... Comme je n'avais pas de thèse, j'avais aucune chance d'être titulaire à l'université. Et c'est Michel Bouvier, qui à l'époque enseignait à Lyon 2, qui ouvre un cursus de réalisation. Et donc, il me dit « Viens, on ouvre ensemble. » Et donc là, on a créé peu à peu un cursus de réalisation. Avec lui, année par année, comme ça. Donc, après ça, je pars à... Avec chez Lyon 2, je deviens titulaire en tant que professionnel. Parce qu'il y avait à l'époque, je ne sais pas si c'est exactement, une clause disant que si on avait tant d'années de pratiques professionnelles, on avait le droit d'enseigner. Donc, voilà. Et après, je passe par Rennes. 3-4 ans aussi. Et là, à Rennes, il y avait du matériel. Il y avait un dispositif de réalisation. Mais je reparlerai de ça après, parce que pour moi, c'est le vrai problème. C'est-à-dire que je me rendais bien compte que ce que je faisais en réalisation n'avait pas grand-chose à voir avec ce que je faisais dans les cours d'analyse. C'est-à-dire, pour moi, la coupure, elle était là. Et même si on fait de la réalisation, ça ne s'articule pas, en réalité, à la théorie, aux analyses, disons, plus classiques. Voilà, donc. Et après Lyon, c'est encore Michel-Marie qui a été mon guide à l'université qui me fait arriver à Paris 3, qui était la banque centrale des cerveaux. Paris 3, j'étais un peu allé... Comment dire ? Je ne rentrais pas dans la catégorie des profs de Paris 3. Tout le monde peut dire comme ça. Voilà, donc, ça veut dire que deux fois... Ce n'est pas parce qu'il est là, mais deux fois, Michel-Marie m'a fait entrer à l'université. Et là, donc, comment dire ? À Paris 3, je me suis pas mal battu sur l'idée qu'il y avait des choses à changer à l'université. Et Paris 3, en plus, après, Michel était parti, n'était plus là. Il y avait quand même un truc très fort qui était l'isolement sacré de la recherche. C'est-à-dire qu'il n'y avait qu'une forme de la recherche, et c'était la recherche académique, sérieuse, économique. C'était le point fort de Paris 3. Donc, évidemment, c'était ça. Mais quand je parlais d'autre chose, on me disait, je me souviens très bien, pas Michel, parce que c'était d'autres profs qui me disaient, mais écoute, s'ils veulent faire du cinéma, il y a des lieux pour ça. Comme on parle de la prostitution, c'est-à-dire s'ils veulent réaliser des films, il y a des lieux. Et en fait, il n'y en a pas tant que ça. C'est-à-dire qu'en France, il y a la FEMIS, qui produit très, très peu de diplômés. Et puis, il y a les lumières. Par rapport à la dimension de la France, c'est évidemment nul. Enfin, comme surface, si vous voulez, de formation des gens. Donc, après ça, comment dire ? Jacques Lang me demande de venir penser un projet national par rapport à l'éducation au cinéma. Et avec Jacques Lang, je comprends beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il me dit, qu'il faut enseigner, enfin, il faut enseigner, qu'il faut initier tous les élèves au cinéma comme art. D'abord. Donc, c'était le mot d'or, moi, puisque c'était une commission des arts. Et là, je cherche des méthodes, je produis des outils. Le ministère, c'était génial, puisque Lang, s'il était d'accord, ça allait très vite et on avait ce qu'on voulait. C'est-à-dire jamais, en général, dans les ministères. Et donc là, j'apprends beaucoup de choses. Moi, dans mon propre rapport à la théorie et à la pratique, et à la sortie de cette période, voilà, on me demande, à la FEMIS, de diriger le département analyse de film. Et là, je comprends plein de choses. C'est-à-dire que quand j'arrive devant des étudiants qui sont, certains ont fait très peu d'études, parce que les gens imaginent toujours que la FEMIS, c'est le lieu de l'élite et tout, ce n'est pas vrai. Il y a des types qui font du son, ils sont allés, ils n'ont pas fait d'études, ils ne sont pas cinéphiles. Et eux, il faut réussir à leur donner des idées sur le cinéma sans faire la théorie comme je la fais à l'université. Et du coup, j'invente à nouveau des méthodes et j'essaye de les mettre en pratique à Paris 3. les choses que j'ai comprises en travaillant avec les élèves de la FEMIS. Voilà, donc ça, c'est pour moi, mon travail par rapport à ça, ça a été d'inventer des formes d'enseignement qui ne se... Alors, je vais très vite. En gros, l'université, elle a réglé le problème en disant théorie pratique. C'est-à-dire comme si... Voilà, et la coupure, elle est très grande. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'on fait de la pratique et qu'on fait de la théorie que ça se connecte. Donc ça, pour moi, ça a été le cheval de bataille. C'est-à-dire, ça ne suffit pas de dire, on va faire un jeu. On va jouer un peu avec des caméras et on va faire un peu de montage et on va faire des films. Et cette question théorie pratique, enfin, pour moi, j'ai essayé de la poser autrement. C'est-à-dire, moi, théorie et création. Parce que pratique, ça fait bidouillage. La création, c'est autre chose. La création, on peut aussi l'approcher en théorie. C'est-à-dire, c'est ce que je faisais à la FEMIS. Je faisais des cours d'analyse de films qui n'étaient pas du tout ceux des universitaires. J'essayais d'entrer avec eux dans une analyse de la création. Et pour ça, j'ai été amené, évidemment, à inventer une méthodologie. Tout ça, très pragmatiquement. Ce n'était pas une idée a priori que j'avais. C'était les gens devant qui je me trouvais. Je savais que si je leur faisais des cours d'analyse de films comme à Paris 3, ça n'allait pas. Donc, cette question de théorie pratique ou théorie création, elle est à peu près en l'état. À la FEMIS, en ce moment, il y a des trucs qui s'appellent les thèses sacres. On dit aux étudiants, tu fais ta thèse théorique comme avant. Tu l'as fait. Et à côté, tu fais un film. C'est-à-dire, ça, ça ne marche pas. Et d'ailleurs, ça ne marche vraiment pas. C'est-à-dire que les étudiants qui arrivent là, ils font, c'est jamais connecté. Ils font leur thèse, parce qu'ils savent faire, et puis ils font leur film. Et ça reste totalement, pour moi, disjoint. C'est-à-dire que cette idée qu'on pourrait faire conjointement la théorie et la pratique, ça ne va pas. Donc moi, si vous voulez, ma théorie, c'est que la théorie, dans la théorie, on peut déjà faire une approche de la création. Mais il faut la faire autrement. La théorie, c'est-à-dire que la théorie, la pratique, si vous voulez, la création, en tout cas, n'est pas que du côté de la pratique. La création, elle devrait être du côté de l'approche des films, du côté de l'analyse, de séquences, etc. Donc ça, c'est ce que j'ai essayé un tout petit peu de construire, parce que je suis profondément convaincu que comprendre l'acte de création, ce n'est pas réservé à ceux qui veulent faire des films. Je pense que comprendre vraiment le cinéma, c'est comprendre aussi l'acte de création, même si on ne se destine pas à être praticien du cinéma. Et c'est effectivement, l'expérience que j'ai de ça, pour moi, c'est un truc qui marche vraiment, c'est-à-dire que des jeunes ou des étudiants à qui on fait attraper quelque chose d'une pensée de la création, c'est bon, y compris pour ceux qui font des thèses après théoriques. Donc pour moi, le problème, il est, si on dit théorie pratique, le problème n'existe plus. Et c'est à côté, ça se jouste, mais c'est tout. Donc pour moi, il faut rentrer, si vous voulez, l'idée d'une approche de la création, elle doit entrer dès la partie théorique, et notamment dès l'analyse de films, ce que je faisais, à la FEMIS, et évidemment, ça rentrait. Même des gens qui n'avaient aucune culture de cinéma, ça rentrait. Il y avait des choses qui se passaient et qui le comprenaient. bon, je suis allé un peu vite, mais c'était les 10 minutes réglementaires. Merci, merci infiniment, Alain. Donc avec ce que dit Michel, plus Alain, on va avoir beaucoup de choses à discuter, à débattre, à revisiter ensemble. Et donc je passe tout de suite, et merci d'avoir respecté le temps, donc je passe tout de suite la parole à André. Puis André, quand tu vas me voir, prends mon micro, ça va vouloir dire qu'on est proche du 10-11 minutes. Merci, à toi la parole, André. Bon, « Inventer l'enseignement du cinéma », je trouve que c'est un très bon titre. Je remercie mes collègues d'avoir parlé de leur, de ce sujet-là à leur manière. Moi, je le fais à ma manière, avec quelques notes autobiographiques, peut-être un peu moins qu'eux, mais j'essaie de poser des problèmes de manière plus générale, si possible, parce que je pense qu'au-delà d'inventer le cinéma, il faut surtout, au fond, se poser la question comment on a pu se donner les moyens de le développer, l'enseignement du cinéma, et surtout de le pérenniser. Moi, je pense que je ferais la différence, donc, entre enseignement, simple enseignement du cinéma et l'institutionnalisation du cinéma. L'enseignement du cinéma, ça a pu commencer bien avant nous. Lorsqu'un professeur ou une professeure, le moindrement éliminé ou le moindrement cinéphile dans les années 50 ou 60, décide spontanément de traiter, donc, du cinéma dans l'un de ses cours. Un cours en littérature ou en histoire de l'art, par exemple, parce qu'il n'y avait pas de cours de cinéma comme tel à un certain moment. Et donc, c'est la première forme d'enseignement du cinéma. Bon, c'est une forme d'instauration de l'enseignement du cinéma, mais avec ça, on est loin encore de ce que j'appelle l'institutionnalisation de cet enseignement. L'instance de décision et d'approbation de cette initiative d'un prof ne dépasse pas le cadre de son cerveau à lui ou à elle. Il n'a même pas besoin d'évoquer la chose auprès des instances décisionnelles de son département. Et le mot cinéma n'apparaît même pas, bien sûr, dans le titre du cours. Donc, si on peut dire que c'est l'enseignement du cinéma, pas des premiers temps, mais l'enseignement des premiers temps du cinéma. L'étape suivante, on introduit le mot cinéma dans le titre d'un cours qui porte le sigle de la discipline qui l'accueille. J'ai vécu ça moi-même. On peut dire qu'à ce moment-là, ce sont les instances départementales qui sont mises à contribution. Donc, le mot cinéma se retrouve dans un titre de cours, mais un cours qui a un sigle différent. H.A.R. pour l'histoire de l'art, par exemple, ou F.A.R. pour littérature française, ou L.I.T. pour littérature, ou quoi que ce soit. En tout cas, au Québec, c'est comme ça que ça fonctionne. En Europe ou en France, on verra, avec Michel et Alain, si c'était le même type de problème. Bon, c'est sûr qu'il peut y avoir eu des exceptions, mais normalement, ce ne sera que lorsqu'un véritable programme en études cinématographiques auraient été mis sur pied, qu'on pourra créer des cours avec un sigle spécifique de cinéma. Moi, je pense que la création d'un véritable programme avec des sigles de cinéma, c'est un seuil, un moment de rupture, un changement de paradigme dans l'invention de l'enseignement du cinéma. Pourquoi? Parce qu'il faut demander pour un programme l'aval, l'autorisation, la sanction d'une série de commissions universitaires locales, mais de haut niveau, pas seulement les autorités départementales. Ce sont donc les décideurs de l'université qui prennent la décision à savoir si le cinéma vaut ou non la peine de faire l'objet, non pas d'un simple cours, mais d'un programme, d'une formation. À partir de ce moment-là, à mon avis, en tout cas, l'étude du cinéma devient quelque chose qui se retrouve parmi ce qu'on pourrait appeler, pour parler un peu vulgairement, parmi les vraies affaires, comme on dit communément. Ce n'est plus simplement un professeur isolé, mais c'est ce professeur isolé qui est un symptôme de l'intérêt envers la chose cinématographique ou qui est un symptôme d'une cinéphilie personnelle, d'un certain avancement de la cinéphilie dans la société. Ce n'est plus seulement un département, aussi petit soit-il ou aussi grand soit-il, qui laisse gagner à l'idée, donc, d'un cours par-ci, d'un cours par-là où il sera question du cinéma, etc., etc. Mais c'est une réponse qui vient de la part des grands ponts universitaires qui, donc, sont mis à contribution, eux qui sont nés, qui, dans les années 60, donc, sont nés au début du 20e siècle, à une époque où le cinéma est considéré comme un divertissement dilote. Une opinion qu'ils ont sûrement encore, qui ne sont pas loin de partager, mais ils se font convaincre que, finalement, le cinéma doit faire son entrée ou peut faire son entrée modeste à l'université. Leur réponse, donc, positive, doit être considérée, selon moi, comme un genre de marqueur sur le plan sociétal. Ils se transforment, donc, non, ces éventuels opposants se transforment en adjuvants, les recteurs, pour prendre la nomination québécoise, les vice-recteurs, les rectrices, les doyens, les vice-doyens, etc. Pour ce qui est de l'enseignement francophone dans les universités du Québec, je vais me limiter à ça, même si je vais faire une petite incursion du côté anglophone tout à l'heure, on a toujours pensé, jusqu'à récemment, que la création des programmes en études cinématographiques remontait à 72 et 73, ou autour de 72-73. Le moment de l'instauration, donc, d'une mineure en études cinématographiques à l'Université de Montréal et à l'Université Laval, deux mineurs qui ont été plus ou moins, créés plus ou moins simultanément, il faudra faire des recherches plus spécifiques pour être sûrs à l'année près, mais je crois que c'est simultanément, par hasard, pas par nécessité, nécessité peut-être d'une certaine manière, mais au Québec, les programmes de mineurs ne sont pas gérés par les instances du ministère, etc. Donc, à Montréal et à Québec, génération spontanée de deux mineurs, pas tout à l'heure spontanée pour l'une des deux, on verra tout à l'heure, de deux mineurs en études cinématographiques. J'ai été moi-même, comme j'ai dit tout à l'heure, témoin de l'introduction d'un tel programme de mineurs en études cinématographiques à Québec, quand j'étais étudiant à l'Université Laval dans les années 70, et que je suivais déjà depuis un an ou deux des cours d'histoire de l'art qui portaient sur le cinéma. Donc, il y avait un titre de cinéma, mais avec un sigle, H.A.R., mais pas de diplomation, pas de diplôme possible, etc. Quel soulagement de voir arriver le nouveau programme qui comptait parmi ces cours, les mêmes types de cours que j'avais, sauf qu'au lieu d'être des H.A.R., c'était un C.I.M., et ça pouvait donner lieu à une diplomation. Donc, ceci, c'est très important. On pensait donc que c'était à cette époque-là, et même, je dirais que l'histoire plus ou moins officielle veut que ce soit du côté anglophone que les études cinématographiques ont été les premières à se développer au Canada. Voici, ici, donc, Peter Harcourt, il établit le premier programme de film dans le pays en 1967. À Queen's University, est-ce que c'est le premier programme? En fait, pas vraiment, parce qu'on a découvert il y a quelques années à l'Université de Montréal qu'à l'Université de Montréal, en 1966, bien avant, donc, cette génération spontanée ou plus ou moins spontanée des mineurs en 1972, il y avait eu à l'Université de Montréal, et c'est un fait oublié de tous, même à l'Université de Montréal, il a fallu étudier les archives pour trouver, donc, qu'il y avait eu la création, en 1966, d'un certificat d'études cinématographiques. Donc, c'est un certificat, c'est un genre de mineur, mettons, mais qui ne s'appelle pas mineur, je ne rentrerai pas dans les détails, mais c'est un programme de cours et qui fait que le cinéma a maintenant droit de citer à l'université et que son importance sociologique est reconnue, d'autant plus que Montréal, pour prevenir sur ce qu'ont dit Michel et Alain, était doté de ciné-clubs, 350 ciné-clubs Montréal et toute la province de Québec, mais surtout Montréal, bien sûr, 350 ciné-clubs, je ne sais pas si le chiffre est avéré, mais en tout cas, ça prouve que le cinéma, je le cite, n'est pas une simple entreprise commerciale de spectacle et que le film est devenu l'un des plus importants des moyens d'expression artistique. Donc, c'est intéressant de voir que cette découverte que j'ai faite avec une équipe il y a six ans, à l'occasion du 50e anniversaire de la fondation du département où j'officie actuellement depuis 1991, le département d'histoire de l'art et d'études cinématographiques. En fait, pour être précis, il aurait fallu parler 50e anniversaire de la fondation du département d'histoire de l'art qui a fini en 2003 par s'appeler département d'histoire de l'art et d'études cinématographiques. Parce que durant de nombreuses années, même si le cinéma était très présent, pas autant présent qu'en 2003, mais en 2003, la directrice du département a dit « ça va faire ». On insère le nom et l'études cinématographiques dans l'appellation du département. Donc, voilà. Je reviens. Que voyez-vous là? C'est beau? On te voit. On voit la galerie. On te voit toi. C'est beau. Donc, j'ai besoin de partager. C'est beau, merci. Je reviens à ceci. J'ai fait une mauvaise manœuvre. Moi aussi. OK. Donc, cette découverte, donc, lors du cinquantième anniversaire, sous réserve d'autres découvertes, montre que le programme de 1966, ailleurs au Canada, que le département où je suis présentement et le premier département serait le premier département anniversaire au Canada n'aura jamais fait reconnaître par ses propres instances supérieures l'intérêt qu'il y aurait à offrir un programme en cinéma. Comme je le disais d'ailleurs hier, parce qu'hier, j'ai fait une petite allocution pour l'ouverture des journées d'études, ceux qui me connaissent savent que l'une de mes principales préoccupations a été de faire en sorte que l'institution universitaire reconnaisse la discipline des études cinématographiques comme légitime, comme une discipline légitime et autonome. Et je jugeais que c'était très important cette reconnaissance-là, un peu comme Michel l'a fait aussi pour la France et bien sûr Alain. C'était une une condition sine qua non pour le développement des études cinématographiques, d'être connue donc comme une discipline légitime et autonome. Puis un des principaux marqueurs de cette reconnaissance passe par-dessus bien des années pour aller plus vite, c'est celle de la création d'un programme ou deux programmes de doctorat à l'étude cinématographique au Canada. Et ça, c'est un événement, la création des doctorats au Canada, plus tardif qu'en France, Michel pourra en parler et Alain, mais ça s'est produit un peu tous dans la même décennie. À partir de 2007 jusqu'à aujourd'hui, il y a eu création d'une dizaine, peut-être plus, de programmes de doctorat. Donc cette création d'un doctorat, ça montre vraiment la reconnaissance du programme, d'autant plus que c'est une reconnaissance qui doit se faire avec l'aval du ministère, des ministères, ce qui n'est pas le cas des mineurs. Nous avons été en 2007 à l'Université de Montréal le premier programme de doctorat, les premiers à obtenir le premier programme de doctorat au Canada. Nous sommes très fiers de ça. Un programme que j'ai mis en place avec la collaboration immédiate de mon collègue Olivier Asselin. Ici, donc, je remets ceci « Partager l'écran ». Allez, hop, je remets ceci. Donc ici, vous avez ce doctorat, donc dans cette page qui a été capturée en 2007 vu la présence du doctorat en études cinématographiques. Voilà. Donc cette reconnaissance, comme je le dis, des instances universitaires est importante parce qu'il y a le ministère de l'Éducation, etc., qui a été mis en branle. Il y a eu des examens. Et là, je vais vite pour terminer dans les temps. Et parmi les examinateurs, il y en a qui ont dit, je me rappelle à l'époque, qu'ils étaient contents de pouvoir voir qu'il était possible de parler de Deleuze et qu'on sort, non seulement avec les spécialistes d'histoire ou de théorie du cinéma, mais aussi chez nous avec les professeurs responsables des enseignements pratiques. Donc on s'est toujours battus, nous, justement pour que la pratique et la théorie se marient allègrement l'un à l'autre. Théorie pratique, pratique création, production, bien sûr. Et ce n'était pas évident de trouver des professeurs qui avaient une véritable expertise en pratique du cinéma qui soient chercheurs confirmés et à la fois praticiens reconnus. Et là, c'est le petit bout sur Isabelle Reynaud. Ça ne courait pas les rues, mais il y avait tout de même quelques perles rares dans la nature. Et dès 1995, ou à peu près, on a vu passer une représentante de cette nouvelle espèce et nous l'avons attrapée au vol. C'était justement notre modératrice qui s'est alors jointe à notre équipe de spécialistes de l'enseignement du cinéma. pour revenir au thème de cette conférence. Et je termine avec un paragraphe de quatre lignes. Je terminerai cette présentation en disant que si le thème « Inventer l'enseignement du cinéma » est tout à fait approprié, il faudrait aussi mettre à l'ordre du jour d'un prochain rendez-vous le thème « Réinventer l'enseignement du cinéma » parce que l'enseignement du cinéma n'est plus seulement de l'enseignement de cinéma. Vu les nombreux effets que le tournoi numérique et son brouillage extrême des frontières entre les médias a provoqué sur l'identité même du cinéma, sur l'identité même du cinéma et sur celle identité des professeurs de cinéma. Tout aussi bien. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, la salle souris. Ils ont l'air contente. Moi, je trouve ça merveilleux. Quel panorama. Et bravo pour votre concision. Donc, on a beaucoup de points de discussion. Et donc, Caroline, il me resterait 10 minutes, 15 minutes pour la discussion. Je te pose la question. 10? OK. Donc, je vais lancer certains points. Je vais juste faire un petit bilan rapide des points qui se rejoignent. Donc, bien sûr, la question de la cinéphilie et des ciné-clubs formés des chercheurs. Mais ce que j'entends beaucoup parmi vous trois, c'est l'aspect politique, administratif qui a dû être fait les efforts dans ce sens-là. Michel, du côté syndicalement, administrativement. Alain, du côté carrément des ministères. Puis André, du côté, bien sûr, de l'administration, notamment de l'Université de Montréal, recteur, doyen, etc. Donc, pour faire reconnaître notre discipline, de manière légitime, mais aussi de faire reconnaître le cinéma comme objet d'étude. Enfin, l'autre point, c'est bien sûr le fameux pont entre théorie et création. Est-ce qu'on enseigne la pratique au sein même d'une université dans laquelle il y a des enseignements théoriques? Et le passage, effectivement, vers le geste de création sur lequel Alain a écrit des textes absolument magnifiques. Donc, merci. et j'aimerais passer la parole à vous parce que comme on a juste dix minutes, je voudrais vraiment pouvoir vous entendre puis que vous puissiez intervenir avec nos invités, professeurs émérite. Puis merci d'avoir fait tout ça, messieurs, pour l'avenir de notre discipline. Donc, qui veut prendre la parole, s'il vous plaît? Voilà, on a une première question. dans le masque, c'est... Oh, désolé. Bonjour, je suis Armande Dinesiès de l'Association des cinémas parallèles du Québec. Moi, j'ai travaillé en éducation à l'image en France et puis actuellement, donc, à l'Association des cinémas parallèles, on a un programme qui s'appelle l'œil cinéma. On a d'ailleurs travaillé l'an dernier avec Alain Bergala et ses collègues dans le cadre de l'opération cinéma sans temps de jeunesse. Aujourd'hui, on parle beaucoup de l'enseignement du cinéma au milieu universitaire. Moi, c'est sûr, ce qui m'intéresse, c'est aussi l'enseignement du cinéma au niveau primaire, secondaire, etc. Comment vous voyez, vous, l'articulation un petit peu de l'enseignement entre ces différents niveaux finalement d'école? Je sais qu'Alain Bergala a pas mal travaillé là-dessus, donc c'était une question que je me posais, mais surtout pour la partie québécoise. C'est vrai que... Je reprends mon souffle. C'est vrai qu'en France, c'est quelque chose qui est plus financé, qui est plus reconnu et il y a quand même différents programmes, même s'ils ne sont pas assez nombreux, qui permettent finalement aux enfants d'avoir une initiation au cinéma, à l'éducation cinématographique et ensuite de s'y intéresser en tant que jeunes adultes et adultes. Au Québec, selon moi, c'est une partie qui manque, donc on souffre un peu. Il y a vraiment une absence de la présence du cinéma dans les niveaux primaires et secondaires. Je voulais tout simplement avoir votre opinion pour savoir comment... À qui s'adresse la question, s'il vous plaît ? Peut-être plus à André, parce que comme je le disais, moi, c'est la partie au Québec qui me questionne le plus. Alain pourrait peut-être présenter un peu ce qui se fait en France rapidement, mais c'est sûr que c'est une question que je me pose plus par rapport à la situation au Québec, parce qu'en France, l'éducation au cinéma, elle existe quand même dans les écoles primaires et secondaires, alors qu'au Québec, elle est beaucoup plus... OK. Merci. Donc, à toi, la parole, André. Réponse indirecte. Merci de la question. Réponse très indirecte parce que je n'ai pas la compétence. La personne qui aurait la compétence pour répondre mieux, je crois, c'est Caroline. Elle pourra le dire tout à l'heure si elle considère qu'elle a la compétence ou non. Chose certaine, je le disais hier, d'ailleurs, lors de mon allocution d'ouverture, au Québec, il n'y a pas beaucoup de pénétration. C'est encore, c'est exagéré, c'est euphémisme de l'enseignement du cinéma dans les écoles secondaires ou aux primaires. C'est absolument, excusez-moi, secondaire. Il faut en faire de jeu de mots. Ça doit se faire de façon assez primaire. Bon, correct. Mais cela dit, au collégial, quand même, au collégial, il y a eu une explosion. en 75, moi, j'ai commencé à enseigner d'abord au collégial en 75. Il n'y avait pas beaucoup de cours de cinéma, mais quand même, il y en avait deux, trois où je donnais des cours au cégep de Saint-Foy. Mais il y avait des réunions provinciales de tous les gens qui enseignaient au cinéma, ce qui était très bien, d'ailleurs, comme opération. Et on se rencontrait donc à Montréal la plupart du temps, peut-être à Québec aussi. Il y avait quoi, une quinzaine, une vingtaine de personnes. Bon, aujourd'hui, si on faisait ça, vous le faites peut-être au cégep, je ne sais pas encore, mais il y a sûrement possibilité d'avoir 60, 80 personnes. Bon, pour répondre rapidement, je dirais au moins que l'université, ce qu'elle a à faire là-dedans, c'est que c'est elle qui forme les profs de cégep, éventuellement, et qui forme les profs, qui peuvent former aussi les profs qui s'intéresseront au cinéma pour le secondaire et le primaire. Mais pour le primaire et le secondaire, il doit y avoir des mécanismes de fermeture plus forts chez nous qu'en France, ce qui est assez rare. Excusez-moi, les Français. Mais pour certains trucs, en tout cas, il y a plus, il y a des mécanismes de fermeture qui sont plus forts pour le secondaire et le primaire ici qu'en France si c'est le moindrement répandu en France. Mais ici, c'est vraiment fermé. Merci, André. Si on se fie à votre expérience, à vous trois, puis aux avancées et aux acquis que vous avez réussi à établir, ça passerait, si je comprends bien, par le côté politique, peut-être, le ministère d'Éducation. Enfin, je vois mon petit bilan de ce qu'ils ont dit. Ils sont tous passés par les instances administratives et politiques pour faire reconnaître la discipline. Parce qu'effectivement, au primaire ici, on présente des films quand il y a une tempête de neige ou quand les enfants n'ont plus rien à faire, mais ils ne les analysent pas fort fort. Enfin, si je me fie. Moi, j'ajouterai peut-être un mot, Isabelle. Puis après, on prend une autre question. Oui. J'ajoute que... Pardon. Oui, c'est vrai que les ministères, ça peut être important, etc. Mais ce que l'histoire de Michel-Marie démontre, et même celle d'Alain et de la mienne aussi, c'est que ça prend des illuminés locaux pour développer le terrain, pour vraiment développer la chose, puis qu'ensuite, ça devienne un fait réel. J'ai aimé la phrase que Michel a dite, parce que ça ressemble à l'histoire que j'ai vécue ou que j'ai faite vivre à mon administration universitaire. Il a dit quelque chose comme on a recueillé bien des étudiants pour aller mettre devant des faits accomplis et qu'il finalement donne les ressources. C'est exactement... Désolé pour l'administration de l'Université de Montréal, mais c'est ce que j'ai fait à l'Université de Montréal, ce qu'on a fait à l'Université de Montréal. Non seulement accueillir des étudiants, mais surtout augmenter le nombre de cours. Plus on augmente le nombre de cours, etc., plus on a des besoins. Donc, au secondaire, au primaire, ça prend 10-15 ans à développer. S'il y a des illuminés, pardon, je suis accusée d'expression cinéphiles qui se mettent de la partie, peut-être qu'ils vont pouvoir développer quelque chose. Donc, on a lancé un appel aux illuminés dans la salle de vous impliquer au niveau primaire, secondaire. Merci. Une autre question? Ma question est pour Alain. Alors, vous avez parlé d'analyse de création versus analyse filmique. On dirait que... C'est sûr que si on vous lit un peu, on a des pistes, mais ça serait intéressant d'entendre un peu comment ça se modélise en fait dans la pratique sur le terrain. C'est comme... Comment les outils que vous dites que vous avez développés, c'est quoi cette posture-là? C'est quoi ces questions-là qu'on pose en fait en classe? Je ne sais pas si on peut répondre à ça en trois minutes. En gros, le principe, c'est de dire qu'on ne considère plus le film ou l'extrait de film comme quelque chose de fermé, de verrouillé et d'inerte. Au lieu d'analyser comme ça quelque chose de l'extérieur, on invente des procédures d'analyse de ce que je vois sur l'écran porte les traces de l'acte de création. Et ça marche. Je vais dire ça marche même avec des petits, même, c'est-à-dire... Non, évidemment, il faut des procédures. Évidemment, il faut un tout petit peu de formation des gens qui font ça. Mais moi, par rapport à ce qu'on disait avant, l'intérêt aussi de cette méthode, c'est que ça marche aussi bien avec des petits, des moyens et des grands et des étudiants. C'est-à-dire, cette méthode, moi, je la pratique aussi avec des élèves de primaire et ça marche. Pour aller vite, j'ai pas le temps de développer ça. En tout cas, par rapport à la question précédente, en France, si vous voulez, ce que tu disais, c'est-à-dire que c'est vrai qu'en France aussi, tout est parti de gens dans leur coin qui avaient envie de parler de cinéma avec leurs élèves et de travailler. Mais à un moment, s'il n'y a pas une volonté politique d'aider à tout ça, je le vois dans d'autres pays. Je voyage beaucoup, moi, sur la question de pédagogie dans l'école primaire. Dans tous les pays, il y a des gens qui font des choses dans leur coin et qui le font très bien. Mais d'abord, au bout d'un moment, ils s'exténuent, ils sont trop isolés. Et à un moment, en France, la chose qu'on a eue unique au monde, c'est que de ce coup, un ministre est arrivé et a dit il faut faire ça. L'étudiant social demande de faire ça. Et par exemple, au chef établissement, vous allez aider à faire ça. Vous n'allez pas mettre des bâtons dans les roues. S'il faut sortir de l'école, on sort de l'école, etc. La volonté politique, en l'occurrence, là, elle a marché aussi pour deux raisons. C'est que Jacques Lang a été longtemps à la culture et qu'au moins, il est arrivé à l'éducation. Ça va se couler. Les rivalités entre ministères ont cessé et tout était possible. Tout était possible. Et là, les forces individuelles dont tu parlais, d'un seul coup, quel souffle ça leur a donné. Il y avait un peu d'argent, il y avait la reconnaissance, il y avait quelque chose qui ne faisait que d'un seul coup. Ça a marché très fort. En France, il y a un truc génial, c'est les enfants de cinéma. C'est-à-dire, en France, il y a un réseau de ça qui accueille des élèves de primaire et leur montre des films partout. Et ça, c'est vraiment le truc le plus important. Finalement. C'est-à-dire qu'en France, les élèves des primaires, il y en a beaucoup, 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 qui, à un moment, sont amenés en classe et voient des films. Des films bien choisis. Et ça, c'est l'école et cinéma. C'est un truc, réellement, c'est unique au monde. Il n'y a pas d'autre endroit. Et moi, je sais qu'à la FMI, par exemple, quand ceux qui avaient réussi à arriver, j'essayais de savoir comment ils étaient venus au cinéma. Et je me souviens de, par exemple, une fille qui me disait, c'est simple, moi, elle était de Noirmoutier, donc très loin du cinéma. Et elle me dit, à école et cinéma, on m'a montré où est la maison de mon amie. J'étais très désarçonné, mais j'ai compris que c'était ça. Et elle se retrouve à la FMI ce 20 ans après, c'est-à-dire, enfin, 15 ans après, c'est-à-dire que ce contact entre les élèves de primaire et la réalité des FIM, c'est essentiel. Et là, sans volonté politique, ça ne peut pas se passer. Merci beaucoup, Alain. Donc, on réitère que ça prend une volonté politique. Une autre question, s'il vous plaît. Oui. Guillaume Campot-Duprat, professeur au Cégep Marie-Ditorin, ancien étudiant d'André et d'Isabelle à l'Université de Montréal. Bien, moi, en fait, Alain l'a abordé un peu, mais ma question, c'est par rapport aux études cinématographiques dans le reste du monde, donc peut-être aux États-Unis, en Europe, et les comparatifs qu'on a de la France et du Québec, comment on se positionne par rapport aux autres universités à travers le monde dans la création des programmes en ce moment. La question s'adressait aux trois? Oui, c'est une question générale aux trois. Peut-être demander à Michel, Peut-être à Michel, comme vous avez été là au moment où ça s'est fait, est-ce que vous avez eu des contacts avec d'autres gens, peut-être en Europe ou aux États-Unis ou ailleurs pour savoir si vous étiez synchrone avec d'autres gens? Tout à fait, Michel a été le pionnier des pionniers. Oui, c'est une curiosité. Merci, Guillaume. Michel? Oui, je ne connais pas du tout la situation planétaire, donc je connais deux pays parce que j'y ai un peu enseigné, donc le Québec, mais vous connaissez aussi bien avec moi et un peu le Brésil, mais je connais en fait la situation dans l'enseignement supérieur et très mal ce qui se fait dans les cycles primaires et secondaires. Ça, je ne connais rien. Donc, ce qui me frappe, moi, c'est la dimension d'échelle, c'est-à-dire qu'on a une association de profs de cinéma en France qui a, mettons, deux, trois cents adhérents et encore, c'est beaucoup dire. Et alors que, par exemple, je crois que l'association brésilienne, elle a plus de six ou huit mille adhérents et l'association américaine aussi, elle est énorme. Mais c'est lié aussi à l'organisation des universités. C'est très difficile de comparer. Mais il n'y a quand même pas beaucoup de pays qui ont pris en charge au niveau ministériel ou étatique l'enseignement de l'éducation à l'image. Donc, ça reste encore un combat à mener. J'ai l'impression. Merci beaucoup. mais je pense qu'Alain peut répondre beaucoup mieux que moi puisqu'il a fait le tour du monde, lui, avec l'éducation à l'image. Juste, je peux dire deux mots. C'est que depuis 1880, pardon, 1995, j'ai été au départ d'un dispositif qui s'appelle le cinéma sans temps de jeunesse qui au début a commencé en France et aujourd'hui on est dans pas mal de pays du monde et donc évidemment quand je fais les formations je vais dans ces pays et je vois ce qui se passe en gros par rapport à ça. Alors, c'était en pleine forme et malheureusement la cinémathèque française vient de nous virer comme des malpropres sans raison. c'est-à-dire pour des raisons soi-disant de budget qui sont fausses donc du coup on est en... Voilà, c'est un dispositif qui était réellement international qui était à échelle humaine c'est-à-dire que le principe c'était on ne prend pas plus de classe que ceux qui peuvent venir à la cinémathèque les jours de formation c'est-à-dire la grande salle et après s'il y a d'autres demandes on attend que d'autres partent moi j'ai jamais voulu que ça devienne un truc purement institutionnel où on compte le nombre de classes touchées comme on dit voilà donc là ce dispositif est en danger on continue cette année comme on peut mais de façon évidemment sans aucun rapport avec ce que la cinémathèque française nous permettait de faire bon c'est pas le débat en tout cas ce que moi je vois dans le monde c'est qu'effectivement la France est l'endroit où c'est de loin le plus développé mais pour des raisons historiques tout simplement et le si vous voulez le fait d'aller dans d'autres pays je veux dire on va dans beaucoup d'endroits et former un peu des gens et suivre leur travail sur une année c'est évidemment précieux au Brésil par exemple on a deux on a deux deux points de chute ou au Japon au Japon c'est c'est sous-voix c'est numéro sous-voix qui est notre représentant qui fait lui-même les ateliers c'est-à-dire c'est quelque chose qui est comment dire par rapport à la question de la création qui est vraiment sur la question et chaque année avant à la cinémathèque française à la fin de l'année venaient les profs les intervenants et quelques élèves c'est-à-dire que se retrouvaient là des gamins qui venaient du monde entier et qui pouvaient échanger entre eux par rapport à un projet commun et des règles communes parce que moi je crois beaucoup aux règles pour que la pédagogie soit efficace je ne crois pas à une pédagogie comme ça chacun fait ce qu'il veut et pour apprendre il faut qu'il y ait des règles merci infiniment Alain donc il faudra venir au Québec avec cinéma sans temps de jeunesse est-ce que j'ai le temps pour une petite dernière question Caroline ou non ça fait 15 minutes donc désolé pour ceux qui voulaient poser une question moi je voulais juste je vais faire mon André Gaudreau j'annonce un scoop à l'Université de Montréal on a enfin réussi à faire passer notre programme de doctorat en recherche création donc voilà il va débuter en 2022 donc je trouvais que c'était bien c'est pas pour être chauvin puis parler que de nous mais je voulais vous l'annoncer puisqu'on est à Montréal donc merci infiniment Michel André Alain puis bien merci prenez soin de vous bye bye au revoir au revoir tout le monde salut Michel salut Alain bye 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 Abonnez-vous !